Salut Youtube et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh ! Aujourd'hui, rien de plus simple que le titre pour t'expliquer ce qu'on va faire, je vais te présenter ma tier liste des decks du format, qui seront classés de top deck, ceux que je vois gagner des major events, à Tristina, les decks qui vont très probablement flop et qu'on ne devrait pas voir en haut des classements, malgré la hype pour certains d'entre eux. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et un commentaire pour me donner ton avis ou pour me parler d'un deck que je n'aurais pas mentionné, n'hésite pas, je lis et je réponds à tous les commentaires. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines VOD Yu-Gi-Oh ! Et sur ce, je te souhaite une bonne découverte ! Rappelez-vous que, évidemment, c'est des groupes, donc forcément, même au sein d'un groupe, il y aura des decks avec un power level différent. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre, c'est-à-dire vraiment qu'à gauche, dans chaque tier, c'est le plus fort et à droite, c'est le moins fort. On va les prendre dans l'ordre, on va commencer avec Branded. Pour Branded, je pense que c'est un top point d'interrogation. Il y a plusieurs facteurs qu'on va devoir prendre en compte dans cette tier list. Je ne les répéterai pas à chaque fois, mais je vais en reparler régulièrement. Pour moi, il y a le facteur Moul Charmy, donc Purulia et Fuvallos, comment tu es capable de jouer contre et comment tu es capable de jouer avec, de les mettre dans ton deck ou non. Il y a le facteur Impulse qui va être à prendre en compte et puis il y a toujours ce fameux facteur que j'évoque à chaque fois que les habitués connaissent déjà, c'est oui, tu fais partie de ce groupe de decks, mais comment tu te positionnes dedans ? Si les meilleurs decks du format sont des meilleurs combos decks et que toi, tu es un combo deck, tu vas naturellement descendre parce que tu fais la même chose qu'eux, mais moins bien, donc tu n'as pas grand intérêt. Dans le cas de Branded, Impulse, c'est embêtant pour lui, genre très embêtant. Ça prog pas TTT, ça prog pas PTT, donc ça deny certains de ses plays pour jouer autour de H sur ses Branded Fusion. C'est une réponse de plus à Branded Fusion qui va être dans tous les main decks qui peuvent la jouer. Il ne peut pas lui-même jouer les Moul Charmy. Il joue OK sous, en vrai, il joue relativement OK dessous, mais il ne peut pas lui-même jouer les Moul Charmy et du coup, il y a quand même assez peu de raisons qu'il soit meilleur dans ce format qu'il ne l'était auparavant. Au contraire, il y a même plutôt pas mal de raisons pour qu'il soit moins fort qu'il ne l'était. Donc pour moi, Branded, c'est un bottom top pour l'interrogation. C'est le premier que je place, vous allez voir, plus ça va aller, plus il va partir à la droite. Ensuite, on a Centurion. Pour moi, c'est un deck de top sans point d'interrogation. C'est un deck qui va top, j'en suis quasiment convaincu. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais trouvé Gap hyper pertinent sur son intervention sur Centurion quand on était au WCQ. Il avait dit tout simplement Centurion, pour moi, c'est un deck qui était sous-côté, mais qui, avec la vidéo de Pâques et sa win en ronde, va devenir sur-côté, et je suis encore une fois assez d'accord avec lui. C'est un deck qui peut jouer correctement sous les Moult Charmy, correctement sous Shifter, mais qui, pour autant, n'a pas vraiment de win conditions à proprement parler. C'est un deck combo correct, avec des interactions intéressantes, mais pas l'un des meilleurs decks du format, avec des boards moins oppressants que les decks qu'on mettra au-dessus, et avec pas forcément plus de facilité à battre certaines cartes prédominantes du format. Pour moi, Centurion, c'est un top, mais pas en majuscule. C'est un deck qu'on verra dans les top tables, piloté par des bons joueurs, puisque Centurion profite énormément du fait que les gens ne connaissent pas les interactions, et même si les gens n'apprennent pas les interactions en allant lire les cartes, plus ils vont jouer contre, plus ils vont apprendre à connaître les interactions, et donc moins l'effet de surprise sera valuable. Chimera Finn-Smith, je vais le positionner juste à côté. En vérité, Chimera Finn-Smith, c'est un deck qui est très bon, qui est très, très, très difficile à jouer, mais qui a énormément d'options très intéressantes, notamment une carte comme Chimera Fusion, qui est un cross-out d'engine, qui a permis de jouer parfaitement autour d'un perméveiller, notamment dès que tu l'opens, qui va te permettre également d'outplay tes adversaires sur la lecture, parce que genre invoquer un gardien chimère pour dodge un truc, derrière tu viens générer du gardien vente et de gérer des cartes, c'est très, très fort. Le gros problème de Chimera Finn-Smith, c'est que c'est un deck qui excelle pour battre les board breakers, mais qui a des mains qui sont assez inconstantes, et du coup a du mal à lutter de manière continue sur plusieurs rondes, contre eux, des rafales d'entraps, là où dans les formats board breakers, il déroule ses combos, il pose diabels, et le board n'est pas cassable, dans les formats n-traps, c'est plus compliqué pour lui, et quand il a ses ranges de mains basses, il se fait punir par genre deux n-traps, ça peut être très compliqué pour lui, sachant que dans ce format, pour moi, à cause de Fouvalos qui est présent, tu es quasiment obligé de jouer n-traps, puisque ta meilleure réponse à Fouvalos, ça va être un petit board, des n-traps en main, et fin de tour à toi pour pas donner trop de draw. Ce qui fait que, dès lors que vous allez jouer un deck comme Kimera Finn-Smith, et que l'environnement est rempli d'entraps, ça vous descend dans la tier liste. Honnêtement, pour moi, il était là dans le méta d'avant, cette fois-ci, il descend un peu, et c'est normal, c'est pas forcément le deck qui a perdu en power level, c'est plus une question d'environnement compétitif. Dragon Link, bon, alors Dragon Link, c'est tech, je pense que c'est un peu comme Branded, en mode c'est pas nul, mais ça n'a pas de facilité particulière, ça peut être un combo deck compétent, sans pour autant être un combo deck exceptionnel. Si t'avais pu jouer de manière consistante le support Chaos Light & Darkness, peut-être que ça aurait pu être intéressant, malheureusement, j'ai pas trouvé de moyens de le rendre vraiment consistant, donc je pense que c'est pas ultra intéressant. Les Beast Head sont quand même des bonnes cartes, notamment contre Snake Eyes Azamina, où s'ils partent sur la loupe, où derrière ils font bouclier pour renvoyer la fusion, pour invoquer l'Omni Negate, bah tu mets un Beast Head là-dessus, en fait tu trade ton Beast Head avec une interruption en posant un Body, plutôt un spot positif pour les Beast Head. Il y a toujours, bien sûr, des decks qui jouent les Finn Smith, donc en vrai, en vrai, Dragon plutôt cool, mais pas l'un des top decks du format, à mon avis, bottom top comme Branded, je pense. Flunder, bon, je pense, Flunder, il faut toujours le rallier à sa catégorie, pourquoi ? Parce que c'est un deck qui vit et qui meurt par sa win condition, et cette win condition, elle s'appelle Shifter. Il explose sur Purulia, oui, il ignore Fuvaros, mais bon, à quel prix ? Il a des loops qui sont pas insane, il bat pas très 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 bien les End Trap, c'est pas un très bon deck, c'est pas un très bon deck, je pense, si vous voulez jouer Shifter, il y a mieux, et en plus, c'est un deck qui est assez one-head dans sa manière de jouer, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une direction, et du coup, même si vous voulez commencer le jeu, vous êtes en mode, oh, c'est un deck pas cher, il peut gagner des games, oui, mais en fait, vous allez gagner parce que vous avez activé Shifter, pas parce que vous avez bien joué, et vous n'allez apprendre qu'un seul style de jeu qui est très difficile à ressortir de Flundereez, donc pas fan du tout du deck, je pense que c'est pas un bon deck dans le metagame. Cachetira, même chose que Flunder, pas le meilleur des Shifter deck, des win conditions, ok, sans est exceptionnel depuis le départ de Ryzart, de manière assez ironique, là où le package Cachetira est le meilleur, c'est dans les decks qui ne sont pas Cachetira, c'est assez marrant, mais globalement, le deck Cachetira, à l'heure actuelle, n'est plus suffisant, à mon avis, pour concurrencer le meta, il est trop lent, il n'a pas assez de solutions, il n'est pas très content de se prendre Purulia non plus, donc globalement Cachetira, on le met sur le côté et on l'oublie, il y a des bien meilleurs decks Shifter dans le format. Ensuite, on a Labrinte, Labrinte pour moi, c'est un top, top, top deck, vous le disiez tout à l'heure, il profite de Impulse, et c'est également son vrai problème, il y a une nouvelle piège d'interruption qui est sortie, qui est trop bien pour lui, qui lui permet de proc ses effets, etc., mais malheureusement, il se la prend également, et il se la prend fort. Donc la vraie question, c'est, est-ce que les decks du top format sont capables de jouer Impulse ? Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas trop le cas. Dans ce scénario-là, Labrinte est plutôt heureux, parce qu'il a récupéré une très bonne piège, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais je parle de Labrinte Fourniture et Labrinte Trap, c'est deux decks différents, mais les deux, pour moi, sont à peu près au même stade. Là où j'ai un peu plus de mal avec Labrinte, où je disais avec Impulse, c'est qu'en gros, le format où Labrinte aurait dû être très très fort en janvier-février, ce début d'année. Il a été plus ou moins gatekeep par le fait que dans leur deck, les gens mettaient des H et des Gosbell, et que du coup, Labrinte ne touchait pas son engine et perdait à cause de ça. Et maintenant, au lieu de devoir jouer Gosbell, qui est quand même une carte qui n'est pas ouf dans le format, à part contre Labrinte, les gens peuvent juste jouer Impulse. À partir du moment où ils peuvent juste jouer Impulse, ils ont une bonne carte dans leur deck qui te casse la tête et qui met autant de ratio qu'avant pour contrer tes plaies d'engine. Donc je pense que Labrinte, c'est un top deck et entre les mains d'un très bon joueur, ça peut faire des très bonnes choses. Ensuite, on a Melodius. Melodius, je pense que ça va être bottom top. Est-ce que c'est flop Melodius ? En vrai, Melodius, c'est bottom top et voiceless, c'est top flop, je pense. On peut ranger voiceless en même temps si vous voulez. Je l'ai là, voiceless. Je l'ai là. Hop. Pour moi, c'est un peu les mêmes decks. C'est des decks avec des plays très forts qui aboutissent sur des boards très capés, avec un plafond très bas, c'est-à-dire un nombre d'interactions très limitées. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, un board Melodius ou un board voiceless, tu le regardes, tu peux le remonter, même à l'engine. Tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir 14 breakers pour le remonter. Melodius, c'est un peu meilleur que le budget parce que je trouve que l'étoile est vraiment une très bonne interruption. Et comme le deck est un peu moins ancien, les gens savent moins comment jouer contre Melodius, donc je le mettrais un tout petit peu plus haut. Pour moi, c'est des decks qui sont très capés, qui sont même en gophers, obligés de jouer des win conditions un peu débiles, mais du coup, qui font brick ton deck avec des protos et des trucs comme ça, sinon ils n'ont pas vraiment de solus. Donc globalement, je suis fan d'aucun des deux decks. A voir comment ils peuvent s'exprimer dans le format, mais moi je pense que globalement, si ça top, c'est plus un effet de surprise et un once in a lifetime que vraiment un deck qui saura s'imposer sur le haut de la scène. Donc peut-être qu'on verra des Melodius en top, mais je ne pense vraiment pas que c'est l'un des meilleurs decks du format. Ensuite, on a Mermaid. Et bien Mermaid, il va aller exactement dans le même spot que les unzins là. C'est-à-dire que c'est un deck qu'on peut voir en top pour la simple et bonne raison que les gens n'ont aucune foutue idée de ce que fait Mermaid. A partir de là, les gens vont faire n'importe quoi contre. C'est un deck qui est extrêmement fort Gophers, qui va installer des boards de fous d'autant plus en naviguant les interruptions parce que les gens les mettent n'importe où. La vraie question sur ma mail, c'est en go second. Je pense que tant que les gens n'ont pas une bonne connaissance du match-up, ça pourra gagner des games en go second parce que encore une fois, les gens mettront les interruptions n'importe comment. Par contre, dès lors qu'on sera sorti de ce range-là et que les gens commenceront à maîtriser un peu le deck, c'est un deck qui va fade naturellement. Donc, c'est un peu pareil que les autres. C'est un peu top. Je ne pense pas que c'est un deck qui va s'imposer sur le devant de la scène. Mimigoul, c'est une poubelle. Ne jouez pas Mimigoul, c'est vraiment nul. Le gimmick est rigolo. En vrai, si vous voulez jouer en fun, c'est vraiment rigolo. Il y a des win conditions un peu sympas à mettre en place. Mais au-delà de ça, le deck n'est vraiment pas très bon. Memento, on va pouvoir le mettre assez haut également. Pour moi, Memento, c'est un deck qu'on pourrait retrouver en top. D'autant que Memento, ça fait partie de ses decks un peu comme Chimera. Ça fait un moment qu'ils sont pas mal. Ça fait un moment qu'on le sait, mais personne ne sait vraiment ce que ça fait. Pour autant, Memento, il fait partie du groupe deck combo qui ont un très bon go first et un moins bon go second. Dans ce groupe-là, c'est pas celui qui a le plus de free spot. C'est pas celui qui a les meilleurs interruptions. C'est pas le meilleur, tout simplement. Donc, il descend naturellement dans les tiers. Peut-être que si Snake Eyes n'existait pas, par exemple, il serait genre par là. Mais comme Snake Eyes Azamina, Snake Eyes Fire King existent, il descend naturellement dans les tiers parce qu'il va faire la même chose que d'autres decks, mais moins bien. Sprite Eyes Barrier ou même Sprite de manière générale, c'est Tristina. Ça explose sur Fulvalos. Ça explose sur Purulia. Impulse sur Gigantic, c'est chiant pour lui. Il aime pas les free spot du format de manière générale. Il a pas vraiment d'avantages sur son engine par rapport à d'autres. Bref, je vais pas épiloguer 36 000 ans. C'est vraiment pas un très bon deck. Et à mon avis, il ne faut pas jouer Sprite dans ce format. Plant Link, Plant Lien, qui, à mon avis, est encore un deck compétent que je mettrais plutôt par là. Malheureusement, il est pas content de Fulvalos. Il est vraiment pas content non plus de pas mal d'autres loose conditions qui sont présentes pour lui dans le format. C'est pas l'un des meilleurs decks. Et en plus de ça, pour moi, c'est un deck qui est très briquy. Malheureusement, si on regarde les listes de plantes, vous avez 25 bonnes cartes, 25 free spot et 10 cartes d'engine que vous ne voulez pas piocher, des pièges aromages, Thérion Régulus, etc. Bref, des cartes que vous ne voulez pas avoir. Et du coup, malheureusement, quand vous n'avez pas votre main parfaite, le deck perd tout seul. Et ça doit arriver tôt ou tard, tellement il y a de mauvaises cartes à piocher dans le deck. Donc pour moi, Plant Link, c'est un deck qui peut top dans les bonnes mains et avec les bonnes mains. Mais contre... Enfin, dans les mains d'un bon joueur et avec les bonnes mains en main. Mais contre le format, c'est pas un deck qui est suffisant. Purly ! Alors Purly, pour moi, c'est un turbo gigaflop dans ces eaux-là, en vrai de vrai. Je pense que c'est vraiment pas un bon deck dans le metagame. Je vous en parlais juste avant. Pour moi, à cause de Fufalos, les gens vont jouer beaucoup d'entraps. Purly n'est pas un deck qui aime évoluer contre d'entraps. Et en plus de ça, Purly a perdu, a pris une balle à la banne alors qu'il n'avait rien demandé. Parce qu'il s'est fait prendre deux pots de prospect, qui étaient un peu ses cartes de consistance. Et du coup, il a encore moins de quick spell qu'il en avait avant. Alors que déjà, c'était pas assez. Et du coup, Purly, il est juste en flop tiers. Et à mon avis, il n'est pas du tout suffisamment consistant et suffisamment puissant pour rentrer dans des mordes de manière consistante, pour battre des entraps de manière consistante et donc juste pour s'en sortir dans le format. Tout simplement. Ensuite, on a Rescue Ace. Rescue Ace, pour moi, il va aller se glisser là-haut. Exactement le même traitement que Memento. Bon deck, combo. Pas meilleur que les autres decks combo du format. Avec les mêmes défauts et les mêmes qualités. Mais d'autres défauts que les autres n'ont pas. Du coup, Rescue Ace, pour moi, c'est juste un bon deck dans le format. Alors c'est Rescue Ace, Azabina, Snake Eyes. Qu'on soit bien d'accord. C'est un bon deck, mais c'est pas le meilleur deck du format. Et donc pour toutes ces raisons, c'est un deck de top, mais c'est pas un deck qui va gagner des tournois. On continue avec Runikston. Runikston, vous connaissez mon avis. C'est bottom top ou top flop. On va le mettre en top flop. En fait, si vous jouez Runikston, d'autant plus depuis qu'il y a moins de float gate, votre win condition, c'est de piocher les float gates. Sauf que c'est absolument indépendant de votre skill, puisque piocher des float gates, n'importe quel joueur peut faire ça. Ça s'appelle piocher des cartes du sujet du deck. Enfin, genre même un enfant de 5 ans peut faire ça. Et les activer et espérer que l'adversaire ne joue pas bien. Slash n'ait pas les réponses. Spoiler alert, ça ne marchera pas sur un tournois long. Plus ça va, plus le deck perd de float gate, donc moins il a de bonnes solutions. Et en plus de ça, il est obligé de jouer des float gates de plus en plus nuls. Genre zone synchro, zone synchro, etc. C'est bien, mais si vous mettez zone synchro toute seule contre un board, elle n'arrêtera rien. Elle est bien parce que cumuler à d'autres float gates, elle empêche attaquer et que l'adversaire ne peut pas invoquer. Donc pour moi, running stone, c'est un deck de moitié. Ça l'était déjà avant. Je l'ai rajouté dans la tier list à votre demande, parce que vous étiez plusieurs à me demander ce que je pensais de running stone. Et bien voilà, je vous donne la réponse. Je pense que ce n'est pas un bon deck et je vous déconseille de le jouer. Ensuite, ritual beast. Et bien ritual beast, pour moi, c'est un deck un peu à la plantelink. C'est un deck qui va pouvoir top dans les bonnes mains. C'est un deck qui sera globalement terrifiant parce que l'adversaire, quasiment 100% du temps ne maîtrisera pas ce que fait ton deck et donc tu vas pouvoir l'outplay sur des erreurs de connaissance de sa part. T'as accès à shifter. C'est malheureusement pas le meilleur deck shifter. Donc il descend un petit peu dans les tiers. Ça reste un deck qui est tout à fait compétent, qui est capable de prendre des games et qui a des win conditions fortes comme Protos. Mais je l'ai dit, je le redirai et je le redirai encore. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer comment ritual beast a gagné toutes les games de son tournoi pour gagner l'Europe sans gagner 90% de ses dés. Parce que Protos c'est fort, mais quand tu Protos pas, bah tu gagnes pas. En gros. Donc un peu de mal à m'expliquer comment ritual beast serait aussi fort que ça dans le format mais je pense que ça reste un deck tout à fait cohérent qu'il faut prendre en compte et qu'il faut maîtriser un minimum si vous voulez arriver à un tournoi avec des ambitions sérieuses. Ensuite, on a Snake Eyes, Finsmith et Snake Eyes Azamina. On peut dégager Snake Eyes, Finsmith. C'est un reliquat d'une ancienne service parce que j'ai repris certaines minias pour la base. Je pense que Snake Eyes Azamina c'est l'un des contenders au titre de meilleur deck. Mais j'entends des gens dire tiers zéro etc. Je pense vraiment que c'est pas un tiers zéro. Je suis même pas sûr qu'on puisse dire que c'est le meilleur deck du format. C'est sûr et certain que c'est un bon deck. Il y a encore beaucoup d'innovations à faire sur le deck. A mon avis les listes actuelles sont vraiment pas bonnes. Il y a beaucoup trop de briques, beaucoup trop de mauvaises cartes. On est sur des 45-46 avec des briques dans tous les sens et tout. Je suis vraiment pas accordé avec ça. Donc je pense que le deck va beaucoup évoluer. Peut-être qu'à in-finis il deviendra l'un des meilleurs decks du format. Mais pour l'instant c'est un deck qui a l'air ultra plaisant à jouer. Très très fort. Mais c'est difficile de dire si c'est vraiment le meilleur deck. En tout cas c'est l'un des meilleurs sans aucun doute. Et il fait partie des decks qui font baisser tous les autres decks combo dans la tier 10. Parce que si tu peux pas faire mieux que lui, ça sert à rien que tu sois joué. Et honnêtement il fait quand même des trucs vraiment très très cool. Que ce soit en termes de follow-up ou de board avec l'Omni-Negate Azamina, la IP, le Flamberge qui fait du grind, la Prométhée, le Saryuja qui peut te donner genre 4 entraves différentes en main. Enfin vraiment, t'as beaucoup beaucoup de points positifs à jouer ce genre de deck. Et Snekay Azamina pour moi c'est un des très bons decks du format. Et on peut le comparer directement avec son pote Fire King Snekay Azamina qui effectivement se tape. Honnêtement tu me dis ça ou ça. Je sais pas lequel je préfère. Pour moi les deux sont even. On peut mettre ça comme ça. Fire King Snekay Azamina a des meilleures lines pour jouer sous Fouvalos parce que l'Engine Fire King répond assez bien à Fouvalos. Elle te donne accès à pas mal de plays en faisant pas trop tuer l'adversaire pour générer des interruptions avec du Arvata, avec du Kirin, etc. Via Garonix, donc t'as quand même des plays qui sont tout à fait intéressants. En contrepartie, t'as quand même pas mal de moins bonnes cartes dans ton deck avec notamment tous les Fire King qui doivent rentrer. Souvent moins de free spot. Donc c'est touchy de dire lequel est meilleur. Je pense que les deux sont vraiment très bons. Que ça va être une question de Metacall, mais c'est probable que Fire King Snekay Azamina sorte un petit peu au-dessus du lot parce que être capable de générer des interactions sous Fouvalos plus Fouvalos sera joué, meilleur ce sera. Comme c'est une carte qui coûtait très cher, c'était très dur à récupérer en début de format, donc pas tout le monde l'avait. Mais maintenant que beaucoup de gens vont commencer à l'avoir, il y a de bonnes chances que Fire King Snekay Azamina finisse un cheveu devant son frère Snekay Azamina sans les Fire King. Sky Striker, je pense que c'est un flop. Alors, Ryan Yu est trop fort. Les gens ont probablement un peu oublié ce que faisait le deck. C'est un deck de toolbox, donc meilleur tu es, meilleur tu le rends. Pour autant, c'est un deck qui s'est fait power creep, c'est un deck qui n'a pas assez de solution, qui n'a pas un assez bon grind, qui, même en étant orienté complètement Go Second, avec un build avec beaucoup de breakers, n'est pas toujours capable de battre les boards des Snekay Azamina. Genre s'il y a 4 N-Trap ou 3 N-Trap dans la main en face, il n'y a même pas besoin d'essayer de remonter le board. La game, elle est déjà perdue. Pour toutes ces raisons, je pense que Sky Striker, c'est un deck très moyen. Je l'ai mis parce que je savais qu'avec la hype de Ryan Yu, il faudrait qu'on en parle. Mais à mon avis, c'est clairement pas un deck top tier et ça ne le redeviendra pas, c'est juste que Ryan Yu est le GOAT. Je n'ai pas d'autres explications. Voilà, c'est juste le GOAT en fait. Ensuite, on a Tier Lament, Finn Smith. Tier Lament, Finn Smith, donc avec potentiellement 60 cartes, grâce, blablabla. C'est plus ou moins un bottom top ou un top flop. Appelez ça comme vous voulez. C'est un deck qui est très briquille, qui va te demander de jouer beaucoup de mauvaises cartes pour pallier à ses problèmes de puissance et de consistance. Donc, il y a des games où tu vas te récupérer toutes tes briques de mort. Tu joues correctement contre Fulvalos et Purulia, je pense. Par contre, tu ne joues absolument pas contre Shifter. Impulse, ce n'est pas ton pote. Les beast heads sont assez présents. Quand même, beaucoup de raisons pour que le deck ne soit pas insane dans le format. Je pense qu'il est OK at best, mais qu'il n'y a pas vraiment de raison de le jouer over d'autres decks combo. Je pense même que Branded, dans le genre de deck avec beaucoup de briques et beaucoup de cartes que tu vas piocher, est un deck qui a juste une meilleure win condition. Et du coup, dans le même genre, j'aurais tendance à mettre Branded un peu au-dessus de Tier 11 parce que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment devenu des decks grâce Casino. Un milliard de briques dans mon deck. Si je suis le meilleur piocheur, je vais gagner. Sinon, ça peut être compliqué. Donc, je le mettrai un peu en dessous, je pense. Tempai ! Bon, alors, Tempai, je vais le mettre là. Joshua Schmitt l'a mis en top 1. Enfin, genre dans la catégorie du haut. Moi, je vais le mettre là. Je vais vous redonner mon explication. Vous n'avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit d'être un genre Tempai et de penser que c'est absolument le meilleur deck. Il n'y a pas de souci. Je pense que Tempai, c'est un moins bon pic que les autres parce que, oui, il a des putains d'arguments avec les moules Charmy, avec Shifter dans son deck, avec Impulse. Il a des vrais, vrais, vrais gros arguments. Mais c'est toujours dépendant de les piocher parce que ce n'est pas des cartes d'engine. Du coup, si tu les as, tant mieux pour toi. Si tu ne les as pas, il y a des games qui peuvent être compliqués. Il y a des games aussi où tu peux briques. Il y a des games où tu peux avoir qu'un seul play, tu prends une entrape, tu ranges ton deck parce que ce n'est pas un deck qui est très flexible. C'est un deck qui est très en ligne droite, qui est très autodirigé. Et du coup, naturellement, Tempai, pour moi, c'est un deck qui n'est pas un bon choix pour les top players et donc qui va se retrouver dans top et pas dans top 1. Par contre, c'est sûr, à quasiment 100% que Tempai va top. Ça, on est bien d'accord. Ensuite, on a Whitewoods. Whitewoods plutôt runique parce que pour moi, Whitewoods Asamina, ce n'est pas encore un deck. Ça le sera probablement post-support de Supreme Darkness. Mais en attendant, pour moi, c'est vraiment Whitewoods runique. C'est un deck pas mauvais qu'on peut retrouver en top, je pense, mais un peu comme Melodius. Son ceiling est un peu bas. Il n'est vraiment pas content de se prendre Fuvaros, même s'il peut utiliser les runiques pour temporiser. Parfois, ce ne sera pas suffisant. Son plafond est un peu bas. Son plancher n'est pas très haut. C'est assez facile avec le deck de finir sur rien. Si tu n'accèdes pas à la fontaine, ton grand game, il peut en prendre un sacré coup. Après, c'est un deck que les gens ne connaissent pas bien. Du coup, tu peux quand même assez bien t'en sortir en prenant les interruptions au mauvais endroit. Mais je vous garantis que ce n'est pas un deck qu'on verra en milliards d'exemplaires en top cut. Il a trop de loose conditions, malheureusement, dans le format. Ne serait-ce que Shifter et Fuvaros, ce sont des cartes que tu n'aimes pas trop. Youbel, je pense que c'est toujours un bon deck. Je vais le mettre avec Centurion. Je pense que c'est toujours un bon deck. Je pense que tu peux complètement jouer Youbel dans le format actuel et performer avec. Simplement, il a des gens qui sont apparus dans son groupe de deck, les decks combo Go First et Vie, qui sont meilleurs que lui. Et donc, naturellement, il recule dans la tier list. Ça reste un deck s'il établisse son bord dans Go First, tu ne pourras pas le battre. Ça reste un deck s'il arrive à toucher plusieurs plays d'Engine. Il va peut-être être dur à stopper avec des Entraps. Par contre, c'est un deck qui tanque assez mal Fouvalos. C'est un deck qui n'aime pas trop les loose conditions qui sont rentrées dans le jeu pour lui. Donc, malheureusement, il est dans un spot où Shifter, ce n'est pas trop cool. Fouvalos, ce n'est pas trop cool. Impulse, c'est une carte qui peut l'embêter combinée à Dot & Trap. Globalement, tout s'accumuler fait que le deck descend un petit peu dans la tier et se fait remplacer en tant que top deck combo par Snake Eyes Azamina et Fire King Snake Eyes Azamina. Ensuite, on a Magie de Mousquet. Bon, c'était rigolo, deux semaines pour le gimmick. Magie de Mousquet, c'est Tristina. Ne jouez pas ça. Ce n'est pas un bon deck. Le ceiling est bas. Les autres decks combo sont meilleurs. Ils ont plus de free spot. Ils jouent moins de mauvaises cartes. Les cartes d'enjeun de Magie de Mousquet ne sont pas des bonnes cartes. Arrêtez de penser que parce que c'est un démon lumière, c'est forcément une bonne carte. Non, ce ne sont pas des bonnes cartes. Donc, en vrai, pour moi, Magie de Mousquet, c'est Tristina. C'est un résidu de la tier liste précédente, mais ça n'a pas de raison d'être vraiment joué. Et enfin, il reste Millennium. Millennium, c'est, je pense, un deck flopesque. En vrai, c'est par là. En vrai, ça ne peut pas être par là parce que ça joue Shifter. Donc, ça doit être avec les autres Shifter. C'est flopesque. Ça peut jouer Shifter. Ça a accès aux win conditions des decks Shifter. Pour autant, ce n'est pas un bon deck. Ça n'a pas de vrais bonnes win conditions. Ça n'a pas de vrais avantages par rapport aux autres decks. Il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises cartes dans le deck, à commencer par les 5 parties d'Exodia qui sont vraiment des gigas, oméga, turbo, supra, briques. Donc, vraiment, je suis tout sauf fan de Millennium. Ne jouez pas Millennium. C'est vraiment, vraiment, vraiment nul. C'est une poubelle. Ça y est, tu connais ma tier list des decks du format. Je ne sais pas s'il y a des choses très surprenantes. Je ne pense pas. Je pense que c'est assez standard. En vérité, le format est assez lisible. Pour autant, j'entends pas mal de Snake Eyes, Tier 0, Azamina, gna gna gna. Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit le cas. Je ne suis même pas sûr que Snake Eyes, Azamina soit le meilleur deck du format comme j'ai pu l'expliquer dans ma tier list. Et il y a de bonnes chances qu'on voit les decks de top donc pas les decks que j'ai mis en top 1 mais juste en dessous faire des percées et avec des bons joueurs slash des bons metacall s'imposer dans des tournois au niveau comme on a pu voir Pac le faire en ronde aux Etats-Unis en faisant 9-0 lors d'un YCS avec Centurion. S'il y avait des vidéos t'as plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu et un commentaire pour me donner ton avis sur cette tier list. A t'abonner pour ne rater aucun des prochains contenus Yu-Gi-Oh! Et sur ce, je te dis à la prochaine.